Non, 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 aux expulsions ! J'ai reçu deux obligations de quitter le territoire français. Je suis étudiante salvadorienne à l'université de Poitiers et je suis au master 2, migration internationale et conception des projets pour le développement. Je risque la détention parce que je n'ai pas des papiers qui prouvent la légalité de ma permanence en France, mais comme je suis devant le tribunal administratif avec un recours, je ne risque pas l'expulsion. Nous avons donc une dizaine d'expulsions possibles, connues, d'OQTF et certainement beaucoup plus, mais il faut savoir qu'il est particulièrement difficile pour un étudiant de faire connaître sa situation. Moi, je suis arrivé en France il y a 6 ans pour poursuivre des études dans une école d'ingénieur à Poitiers, donc pendant 3 ans, j'ai été étudiant. Je suis devenu salarié de l'université de Poitiers, donc je fais une thèse, je suis doctorant et je suis chargé d'enseignement et à ce titre-là, au titre de mon travail de recherche et d'enseignement, je suis salarié de l'université de Poitiers. Après avoir relancé plusieurs reprises la préfecture, j'ai eu une réponse comme quoi ils ne pouvaient pas me renouveler mon titre de séjour alors que je remplissais tout à fait toutes les conditions. Aujourd'hui même, j'ai été donné cours à mes étudiants à l'université alors que je suis interdit de travailler, donc j'ai encore 10 jours légalement sur le territoire.